La place de la comédie, témoin de véritables scènes d'affrontements. Les gaz lacrymogènes ont envahi les rues du centre-ville. Je suis rue de la Loge, l'une des rues les plus commerçantes de la ville de Montpellier et également le parcours des gilets jaunes. Regardez juste à côté de moi, certains manifestants ont cassé ces pavés afin de les lancer sur les forces de l'ordre. Nous avons rencontré plusieurs commerçants de cette rue, tous se disent excédés mais aucun ne veut témoigner à visage découvert par peur de représailles. Certains ont même déjà été menacés par des manifestants. Nous avons rencontré une commerçante un peu plus en bas de la rue de la Loge, je vous propose de l'écouter. Je suis très en colère, j'ai l'impression qu'on est des oubliés. Moi je prends entre 20 et 25% de chiffre d'affaires en moins. J'ai des collaborateurs, je veux dire aujourd'hui ça fait depuis le mois de décembre que je ne prends plus de rénumération. Et pour pouvoir faire face à mes échéances, à mes salaires. Au-delà de l'aspect financier, certains commerçants vivent ce mouvement comme un traumatisme. On a un peu la boule au ventre tous les matins quand on ouvre, ne pas savoir en fait, on ne sait pas, on ne peut pas anticiper. Donc voilà, on s'enferme, on ne sort pas les devantures, on essaie de prendre les devants. Ouais, on ne sait pas en fait, et c'est un peu pénible à supporter. Tous les samedis, dès le matin, je suis là, je suis garde à vous devant la boutique, en attendant que messieurs passent. Et le déchaînement qui se passe toutes les après-midi, on le sait, et puis on est obligé de fermer parce que c'est des catastrophes. Nous on est des indépendants, on essaie de gagner notre vie, on est comme eux. On se lève le matin, on vient travailler, on aimerait bien qu'ils arrêtent un peu. Pour ce 30e samedi de mobilisation, environ 450 CRS ont été mobilisés, et nous avons constaté la présence de deux lanceurs d'eau.